Rome triomphait partout. Les peuples d'Europe, d'Afrique et d'Asie s'inclinaient devant son pouvoir et subissaient son charme. Sa puissance défiait les siècles. Et l'on disait que lorsque Rome disparaîtrait, le monde cesserait d'exister. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oh, Claudius, dis-moi que tu me pardonnes. Sache, Poublia, que César annule tes noces et te rend à moi. Et il vaincra, j'en suis convaincu à présent. Nous rentrerons ensemble à Rome. Le soleil, le soleil resplendira sur le Capitole quand tu y montras avec moi. Où se trouve, Claudius ? Là où se trouve Poublia. Pour toute leur vie. Poublia, Poublia, dépêchons-nous de rentrer, Poublia. Ils risquent de s'apercevoir de notre fume. Adieu, Claudius. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici donc la ville d'Alésia. C'est là que Vercingétorix s'est enfermé. Mais il n'y restera pas longtemps. Ce n'est pas un homme à subir un siège. Il sortira. Il sortira de sa ville et nous affrontera en rase campagne. Ce fait commande notre tactique. Souhaitons qu'il nous laisse le temps de compléter nos préparatifs. Et qu'il nous donne deux jours. Je ne lui en demande pas plus. Dans deux jours, la légion de Titus Asius se joindra à nous. Alors nous serons assez forts pour frapper dès qu'il sortira de sa tanière. Retournez à vos postes. Toutes les heures, nous établirons une liaison. Des messagers relieront tous les postes. Voilà, c'est tout. J'ai fini. Toi, reste. Et pour Hidorix. Tu es venu avec tes guerriers ? Où les as-tu groupés ? Au milieu de la forêt. La cavalerie Edwaine attend les ordres de César. Elle aura à intervenir sans doute au milieu de la bataille. Il se pourrait que son intervention soit décisive. Ce sera toute notre gloire d'avoir contribué à celle de Jules César. Adieu. Qu'est-ce que tu en penses, Quintus, Cicéron ? Que fera-t-il ? Il s'est dit notre allié. Il le dit. Nous verrons bien s'il le sera. S'il résistera à la tentation de trahir César, c'est au combat que j'estimerai son alliance. Dis-moi, tu sais que Poublia est vivante ? Oui, je le sais. Je vais te parler en toute sincérité. Quintus, je te demande de renoncer à ton mariage avec elle. Merci, ami. Comment oses-tu par être devant moi, Bélovaque ? Tu devais fournir deux mille guerriers et deux mille cavaliers. Combien m'amènes-tu d'hommes ? Vas-tu me répondre ? Deux mille cavaliers en tout vers Saint-Gétorix. C'est tout ce que le peuple a consenti à m'accorder. Cette guerre que nous faisons n'est pas une guerre de conquête. Nous nous battons pour notre liberté. Allons, qu'on lui coupe la main droite et qu'on le renvoie dans cette aire. C'est ainsi que Vercingétorix se débarrasse des traîtres. Non, non, tu ne peux pas me faire ça. Non, non, non ! Je t'en conjure, non ! Aie pitié vers Saint-Gétorix ! J'ai voulu que tu assistes à nos rites afin que tu sois convaincu de ma puissance. Tous les grands chefs gaulois sont réunis ici. Chacun d'eux représente un peuple. Les Olerques, les Kadurques, les Gabiens, les Parisis et d'autres, des dizaines d'autres encore. Que pourra faire César devant tous ces guerriers valeureux ? Maintenant que j'ai vu, je désire me retirer. J'ai toujours admiré la fierté des femmes de ton rang. Une seule fois, tu as cédé. Mais tu l'as fait par amour. Tu as raccènes... Tu as raccènes de ton rang, J'ai juste une amour. J'ai toujours pas le genre de 5000. Mais tu l'as dit dans un piglet. Mais tu le as raccènes de ton rang. Sous-titrage ST' 501 Tu as quitté la cérémonie ? Je ne pouvais plus supporter ces rites, ces danses consacrées à la gloire de ces barbares. Toi, l'esclave, sors ! Je ne sortirai que si ma maîtresse me l'ordonne. C'est moi qui commande ici. Va-t'en ! Va, Clelia. Pourquoi as-tu quitté la salle ? Le cérémonial pompeux à la gloire de tes armes ne m'intéresse guère. Je suis citoyenne romaine. Tu me plais, je veux que tu le saches pour oublier. Aujourd'hui, comme otage, tu ne peux me servir en rien. Mais les dieux... Les dieux m'ont offert une patricienne de la lignée de César. Versingétorix... Qui a osé ? Époréthorix veut te parler. C'est une extrême urgence. Époréthorix, qui l'entre ? Versingétorix, la légion de Titus Asius qui campe sur le fleuve a reçu l'ordre de rejoindre César dans deux jours. Je viens de participer à une grande réunion sous la tente de César. Nos cinq milliers de vins doivent en principe intervenir à ses côtés. Je te conseille d'attaquer avant que César n'ait eu le temps de rassembler ses forces. Que tous les chefs soient convoqués, nous tiendrons conseil. Quant à toi, tu appartiendras au vainqueur. Oh ! Que désires-tu, Astrid ? Je te hais, Romaine. Je te hais parce que tu m'as volé l'amour de Versingétorix. Et moi, je le hais autant que tu l'aimes. Tes sentiments ne m'intéressent pas. Je t'offre la liberté. Je t'offre la liberté. Je t'offre la liberté. Tu auras un cheval. Et à l'aube, tu seras déjà loin. Et tu cesseras d'exister. J'accepte à une condition. Que le prisonnier Claudius Valérius m'accompagne. Ce sera comme tu voudras. Pouvlias. Claudius ! Allez, partez vite. Dépêchez-vous. Vous trouverez un cheval hors de l'enceinte. Merci. Ne me remercie pas. Souviens-toi. Même si tu dois être torturé, tu n'as rien vu. Rien entendu. N'en doute pas, Aurene. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que Clélia ? J'aurais voulu qu'elle nous accompagne, mais elle a préféré se sacrifier pour faciliter notre fuite. Pauvre Clélia. Claudius. Les Eduins ont trahi, César. Vercingétorix doit attaquer avant l'arrivée de Titus Asius. Comment ferons-nous pour avertir César ? Nous avons couvert une grande distance. Si nous pouvions rejoindre Titus Asius, tout peut être sauvé. Que les dieux nous aident. Nous n'avons pas une minute à perdre. Tu as raison, pas une minute. C'est parti. Voici Alésia. La Viennus protègera le flanc gauche. Titus Asius sur la droite. La cavalerie derrière la colline. Et toi, tu commanderas les Fondeurs. nous dépêvions Aujourd'hui, il s'a mis à la même C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En avant ! C'est parti ! César, Marcus Labiennus te fait dire que son aile gauche résiste pour la gloire de Rome. César, Titus Exus te demande s'il peut passer à la contre-attaque ? Non, qu'il attende encore. Donnez le signal aux Edwin. Allez, envoie le signal. Ordre de César. Très bien. Tu m'as fait appeler ? Va soutenir Titus Sextus à droite. As-tu envoyé le signal aux Edwin ? Oui. Chargé ! Chargé ! Regarde, César, les Edwin nous attaquent. C'est une trahison ! Envoyez tout de suite les deux cohortes de réserve. Envoyez tout de suite les deux. Envoyez tout de suite les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, repose-toi, mon fils. César, c'est toi, c'est bien toi. Notre chef bien-aimé, c'est vraiment toi. Je rêvais. Je rêvais. Je rêvais que nous rentrions à Rome, le jour de ton triomphe. De l'eau. Un boire. Un boire. Un boire. César, c'est pas parce que je fuyais. Je l'étais, seul contre dix. Regarde ma poitrine, elle a toujours été tournée du côté de l'ennemi. Tu seras récompensé. Je te suis reconnaissant, César. Je te promets. C'est pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Je reviens. C'est pas. Il y en a tant. Ils sont si nombreux que la nuit entière ne suffirait pas à les compter. Nous avons été trahis par les éduins. Ils ont suivi le plus fort. C'est la fin, Marc-Antoine. Si seulement nous pouvions tenir un jour de plus. Pithos, Azios est encore loin. Sa marche est ralentie par les chariots de vieux. Il ignore tout encore. Il arrivera trop tard, j'en suis sûr. J'en suis certain. Regarde, c'est une nuit sans étoiles. Noir comme le deuil, c'est la nuit de notre défaite. Mais le vainqueur ne saura pas utiliser sa victoire. Car Rome seul en est capable. Il n'y a que Rome qui puisse imposer ses lois dans un monde civilisé. Nous sommes les défricheurs, Antoine. Et l'avenir est à nous. Pourquoi as-tu refusé de lancer les réserves que tu avais gardées ? Demain, elles nous seront utiles. En dernière extrémité. C'est ainsi. Les cavaliers et Deun se sont retournés contre nous. Voilà pourquoi il faut te porter immédiatement au secours de César. Nous devons rejoindre César dans la plaine d'Alésia. L'équipement lourd, les chariots de vivres, tout ce qui pourrait nous ralentir, restera sur place. Va. Nous partirons dans une heure. Allez. 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 Deuxième et troisième centurie, en marche. Au neuf ! Au neuf ! Au neuf ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! César, l'aile droite est sur le point de CD. Que l'on déplace la garde qui opère sur le centre. Toi, va renforcer les cohortes qui sont à l'extrême droite. La cavalerie est en renfort. Sur la gauche. C'est parti ! Vite, il faut rejoindre ces arbres. Plus vite ! César attendu secours ! César nous attend ! Fabianos, va en renfort de Marc-Antoine. Toi, Brutus, prends ce qui reste de la cavalerie. Je prends la tête des légionnaires. César ! César ! César ! César ! César ! César ! Vite, césar ! Allez, c'est ton but ! En avant ! Pour la gloire de Rome ! La cavalerie de Tétos Asios. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voici le jour de ton triomphe, César. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai combattu pour la liberté de la Gaule et j'ai perdu. Je ne veux aucune clémence pour moi, mais sois généreux pour mon pape. En avant, marche ! J'ai combattu, j'ai gagné. Mais je n'ai pas conquis l'âme des hommes, car elle est indomptable et aussi insaisissable que les nuages dans le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...